Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec Bastien Millau qui nous a rejoint, avec Serge Moati et Philippe Bagnan. Bonjour Bastien, vous intéressez également à l'anniversaire de ce 10 mai. Oui mon cher Serge et cher Philippe, le téléfilm de ce soir nous dévoile donc les coulisses, les combats et les coups bas du premier mandat de François Mitterrand. C'était il y a très exactement 30 ans et tous ceux qui étaient nés à l'époque se souviennent de ce jour. Votre film va stimuler notre mémoire et donner à notre cerveau l'occasion de faire un peu de nostalgie gymnastique. C'est vrai que pour toute une génération, le 10 mai 81 reste un souvenir émouvant, un jour marqué d'une pierre rose. En cette date restée historique, les partisans n'ont pas hésité à devenir hystériques car pour la gauche, une première victoire de la rose, ça s'arrose. Sept ans après la dernière confrontation contre Giscard, celui qui en 74 n'avait pas le monopole du cœur venait de remporter le monopole du vainqueur. Et 30 ans plus tard, il reste d'ailleurs le seul socialiste à avoir accédé à l'Elysée. Et les mauvaises langues disent que chez les disciples de Mitterrand, plutôt qu'entretenir le mythe, on ferait mieux de serrer les rangs. Pour la droite, au contraire, cette prise de la Bastille est toujours restée en travers de la gorge. Le 10 mai 81, les adversaires ont été assommés au moment où Mitterrand atteignait les sommets. Il faut rappeler qu'à l'époque, chez les Giscardiens revanchards, c'est dur à dire, on racontait que les chars soviétiques allaient bientôt envahir Paris, Julie. Malgré cette rumeur d'invasion, les ouvriers n'étaient pas effrayés. C'est vrai que lorsqu'on fait les 3-8, on n'a pas peur des 4-4. Et finalement, en guise de tank, tout ce qu'on a vu ce soir-là, c'était Fabius, Jospin et Langue qui faisaient la chenille. Aujourd'hui, les images d'archives vont tourner en boucle, notamment Serge, celle tournée au Panthéon, où le nouveau président était venu rendre hommage à quelques grands hommes. Vous en étiez le réalisateur officiel des images de cette cérémonie. Et ce jour-là, vous aviez dû faire quelques grands zooms. Vous racontez même qu'à un moment, Mitterrand a quitté le champ de la caméra, car il s'est trompé de direction, et qu'il a fini sa visite en dehors du circuit prévu. Du coup, vous ne l'avez eu que sur quelques plans de caméra. Niveau réalisation, c'est ce qu'on appelle un Panthéon des couches. Cet anniversaire est aussi l'occasion de se pencher sur le parcours de l'ancien président. Et oui, même si c'était un homme de lettres, donnons quelques chiffres, Mitterrand. C'est 50 ans de vie politique, 23 ans d'opposition, 14 ans de règne et pas besoin d'arithmétique pour comprendre que ce n'est pas du TOC. Preuve de cette longévité exceptionnelle, l'homme né en 1916 avait déjà la cote à l'époque de Coty. La trajectoire de Mitterrand, c'est celle d'un provincial ambitieux rêvant de conquérir Paris, qui, dès le départ, avait l'Agnac, voire même la Rastignac, un peu égarée pendant la guerre. Mitterrand est finalement devenu un poids lourd après avoir résisté à plusieurs régimes. Après deux échecs aux présidentielles, il force le destin face au Giscard du même nom, flingué lors de leur précédent affrontement télévisé de 1974. En 1981, Tonton devient flingueur. Après deux mandats, il laisse le souvenir d'un homme de culture, et pas uniquement parce qu'il était le beau-frère de Roger Hanin, c'est un grand bâtisseur. Il a donné tout son volume à la grande bibliothèque qui porte désormais son nom et abrite bien d'autres volumes. Il paraît qu'à l'inauguration du musée du Louvre rénové, on a pu voir le sphinx à côté de sa pyramide. Avec lui, on avait le poing et la rose des sables. Au final, Bastien, quel regard portez-vous sur cet anniversaire ? Eh bien, personnage romanesque dont l'héritage est très revendiqué, Mitterrand n'a pas raté son passage à la postérité. La preuve pour cette commémoration, il fait encore les premières pages. On continue chaque année à gravir la roche de Solutré, et avec sa tombe à Jarnac, la Charente, à Sarente. Il faut croire que 30 ans après son élection et 15 ans après sa mort, les Français restent toujours aussi épris des forces de l'esprit. Merci beaucoup Bastien Millon.